Je m'appelle Alex Vizeo, je suis influenceur voyage, blogueur, youtubeur, enfin, chacun appelle ça comme il veut. Mais pour résumer, mon métier c'est de parcourir le monde pour donner aux gens l'envie de voyager et leur montrer que c'est à la portée de tous. Il y a deux ans, j'ai rencontré mon pote Loris Monteux, un jeune vidéaste de talent qui a tout quitté pour se consacrer lui aussi à sa passion, la vidéo. Ensemble, on a parcouru le monde et on s'est éclaté à partager nos aventures. Lors de notre première rencontre, on s'est aperçu qu'on avait un rêve en commun, créer un projet solidaire et en faire un film. En fait, je crois qu'on voulait juste se rendre utile et trouver une façon désintéressée d'utiliser nos métiers pour le bien d'une cause plus importante. On voulait montrer aux gens que c'était possible et surtout leur donner envie de reproduire ce genre d'initiative, que ce soit à l'étranger, en France, dans leur ville ou même dans leurs rues. Et deux ans après, ça y est, on y est. Avec l'aide de Ludovic Hebbler et Jérémy Beckler, de Travel with a Mission, une association spécialiste des projets de solidarité internationale, on l'a fait. Oui mais tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Tous les deux avec Loris, on n'y connaissait rien à l'humanitaire. Alors on s'est dit qu'au lieu de faire un film où on montre les résultats des projets qu'on a mis en place, ça serait plus utile de retracer cette aventure et montrer comment ça s'est passé. Dans les bons comme les mauvais moments. Pour créer un projet solidaire, il faut trouver dans un premier temps un lieu et des gens qui ont besoin d'aide. Ça, malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Mais il faut aussi avoir des contacts d'associations en qui on peut avoir confiance sur place et sur qui on peut compter. C'est là où notre pote Ludo est intervenu. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dans l'humanitaire et il a déjà fait plusieurs missions dans la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est. entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Pas forcément l'endroit le plus sûr du monde en ce moment, mais au moins, on était sûr qu'il y avait des gens dans le besoin et même une détresse extrême. C'est également lui qui a eu l'idée de faire différents types de projets durant cette mission, pour montrer toutes les initiatives qu'il est possible de créer quand on a envie d'aider. On voulait que chacun puisse se reconnaître dans au moins l'un d'entre eux. Mais un projet solidaire, c'est comme pour tout, il faut de l'argent. On s'est donc tourné vers nos deux partenaires en qui on avait le plus confiance. Chapka Assurance qui a tout de suite accepté de financer l'intégralité du budget pour les micro-projets et dons sur place et Air France KLM qui nous ont fourni les billets d'avion. Après pas mal de paperasse et de galères administratives pour obtenir les visas pour les trois pays, Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo, nous y voilà. On est dans le dur, sur le terrain, prêts à concrétiser les projets qu'on a mis des mois à préparer en amont depuis la France, en particulier Ludo. Mais une fois sur place, malgré une bonne préparation, la réalité n'est jamais celle à laquelle on s'attend. Voici notre histoire. On espère qu'elle pourra en inspirer plus d'un et plus d'une. On a démarré notre mission en République démocratique du Congo et ça a été une grosse claque. Ça nous a plongé immédiatement au cœur du sujet. Parce que s'il y a bien des gens dans le monde qui ont besoin d'aide, c'est bien à Goma en RDC. Pour fur et des exactions des milices locales, des milliers de réfugiés s'accumulent ici dans des camps qui s'étendent à perte de vue et qui augmentent chaque jour un peu plus. La dernière coulée de lave du Nira Gongo qui a ravagé la région en 2002 a rendu le décor encore plus sombre et apocalyptique. Heureusement, les gens se battent encore et n'ont pas perdu leur sourire. On a donc décidé de leur donner un coup de pouce en les aidant à finir une école et ajouter une salle de classe supplémentaire. Attaque et rescapé, alors nous avons beaucoup de difficultés que nous avons connues là à la maison. Nous avons connu beaucoup de tortures, de tueries, de kidnappings. Voilà, maintenant nous sommes ici depuis ce jour-là. On a organisé une école, nous avons fait tous les moyens pour que les enfants ne puissent pas traîner dans le riz. Dès que nous sommes arrivés ici à Goma, il n'y a aucune aide au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, vraiment, les gens souffrent beaucoup. Et retourner à la maison, c'était un défi, un problème grave. Alors vraiment, ce n'est pas la fin de notre soutien. Nous supposons que vous allez continuer à nous soutenir davantage. Merci. On va se mettre au travail. Merci. On va travailler ça pour que le sol soit tout lisse. Et après, on va les planches pour faire... Parce qu'en fait, on a grandi l'école en fait, ça. C'est pour qu'il y ait une salle de plus. Au moins, il y a du travail. Bon bah. Allez. Que je comprenne bien, Ludo, quand tu fais ce genre de projet comme ça en local, c'est quoi la bonne démarche en fait ? Parce que j'ai l'impression que c'est eux qui gèrent un peu le projet et nous, on les regarde. Donc nous, on travaille toujours en accompagnement d'une dynamique locale en fait. Donc on n'a pas pour volonté d'être le chef de projet. On est toujours vraiment en appui, en accompagnement. Nous, on part du principe que l'assistanat est la pire des choses et qu'il faut vraiment, c'est pas le faire à la place d'eux, c'est le faire avec. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. À compagnie soutenir. Exactement. À prendre une dynamique locale et quand il y a des gens qui veulent vraiment aller de l'avant, essayer de les aider là-dedans pour... Et là, dans le cas présent, c'est la réhabilitation d'une école et donc c'est insister sur le côté éducation et essayer de préparer la nouvelle génération. Souvent, l'erreur, c'est d'arriver, de dire voilà, voilà comment il faut faire ce que moi je sais faire. En tant qu'Européen, j'ai les techniques. Mais au final, une fois que tu pars, ben, t'as rien transmis. Alors que là, j'ai l'impression, ce qui est super à voir, c'est que ben, eux savent. On leur a donné la responsabilité du chantier, on les aide avec le budget, on va leur donner des conseils. Mais au final, nous, on est là que pour appuyer. C'est un peu ça, la bonne démarche. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le côté identification d'un besoin réel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'humanitaire, qui pensent qu'on doit faire comme en Occident, quelque part. Et qui pensent venir avec la bonne solution, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il faut d'abord être à l'écoute des besoins locaux. Quels sont véritablement les besoins ? Et ensuite, essayer d'adapter au mieux. Et là, c'était d'agrandir cette école pour la rénover. Parce que comme on a vu, le sol, c'est vraiment de la roche volcanique. C'est vraiment pas vraiment des bonnes conditions pour être tranquille pour des enfants, pour apprendre. Hein, les gars ? On va essayer de vous aider. Attends, je sais. J'ai mes notes, j'ai mes antisèches, là. Comment tu t'appelles ? Ah, où n'es-tu, nani ? Lisa. Lisa ? Ah, et moi, c'est... Attends. Je n'ai pas l'autre, Alex. Oui ! J'ai pas l'autre, le dos. L'idée, c'est d'aider ces enfants-là, parce que tous ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place. Donc, si t'agrandis l'école, tu peux accueillir plus d'enfants. Allez, les gars, on va se mettre au boulot. L'orice, il est en mode tuto. Alors ? Alors, les gars, la mise au point. Ouais, si. On va prendre Alex en photo. Si. Ouais. Allez, tu veux le faire, là ? Oh, oh, oh. Un à la fois. Quoi ? L'orice, le prof. Attention. C'est la première fois que je l'entends hausser le ton. C'est son, tu vois, en fait... Au fond de la classe, les mecs, là. Pfff ! En fait, la chaîne humaine qu'on est en train de faire pour ramener les pierres, c'est pour aplanir le sol. Pour pouvoir utiliser le moins de ciment possible. Et l'avantage au moins, c'est qu'ici, il y a de la pierre. Vu qu'il y a eu l'éruption volcanique il y a 20 ans, qu'il y a tout recouvert, qu'il a détruit une partie du village. Aujourd'hui, on peut réutiliser cette pierre pour la construction. Il y a une notion qui est importante, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut réutiliser qui est déjà sur place pour éviter d'amener du matériel ou de ramener des choses qui vont potentiellement polluer, tout ce qui est plastique, tout ce qui est matériau. Donc là, l'avantage ici, c'est que le matériel qui est à profusion, c'est de la pierre. Donc on essaie de réutiliser ça pour tous les chantiers. Ce qui est absolument génial, c'est que les gamins, tout de suite, naturellement, viennent nous prêter main-fort. Ça fait chaud au cœur. On avait fait acheter les matériaux par notre partenaire local avant notre arrivée. Ça a été une super idée de la part de Udo, parce que grâce à ça, le premier projet a vraiment pu avancer très vite. Ça nous a permis d'avoir des petits moments de libre et d'en profiter pour échanger avec les membres de l'association, pour mieux comprendre la réalité du quotidien dans cette région de RDC. En fait, il y avait la guerre à l'intérieur. Alors, ils se sont déplacés parce qu'ils se sont sentis un peu sécurisés en ville qui est chez eux. C'est pourquoi ils ont déplacés, et même les élèves et les enseignants sont tous les déplacés. C'est parce que là-bas, c'est trop dangereux pour eux, donc ils sont venus ici. Donc ici, ils n'avaient rien, donc il faut aller tout reconstruire. Ce mec est génial. Alors que tout se passait bien, notre stratégie d'acheter des matériaux en amont allait se retourner contre nous. Et on allait découvrir la réalité du terrain d'un projet solidaire. Quand vers la fin des travaux, on nous a annoncé qu'il n'y avait plus assez de budget pour acheter le ciment et finir l'école, ça nous a mis la puce à l'oreille. On a dû aller faire ce qu'on aurait voulu éviter. Vérifier par nous-mêmes les prix des matériaux à la source auprès des revendants locaux. C'est 75$ et là-bas 25$, ça n'a aucun sens pour la même... Pourquoi on vient l'acheter ici à 75$ si là-bas c'est 25$ ? Mais parce que, il y a un moment les gars, si vous achetez au plus cher à chaque fois, comment on fait nous ? C'est pour avoir les justifications. T'es en train de dire que tu payes 3 fois plus cher pour un justificatif ? Mais lui il te dit qu'il t'en fait un. Mais vous avez dit, pour ça, là on a demandé seulement 100$. Ouais en fait c'est à chaque fois. 75$, c'est 200$ par 2. Mais déjà il avait dit 32$ au début, et après il a dit 75$. C'est pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre ça. Clos, 22kg, vous avez mis 7$, 154$. Donc là vous avez multiplié par 1,5$ quasiment. Et en plus ils ont pris 15kg. Tu comprends combien ? 15kg. Et 15kg qui a été pris, et normalement le prix c'est 3$ et pas 7$. Donc on va ajuster ça. Notre bonheur à nous, c'est que l'argent qu'on a cherché, c'est beaucoup d'argent, même en France c'est beaucoup d'argent. Tu comprends ça ? Que l'argent qu'on donne, le maximum soit donné pour le projet. Tu comprends ? Nous, si on sent qu'il y a une bonne volonté de tous les organisateurs de faire ça, on peut revenir. Si on sent qu'on donne 2 500$ et qu'il y a que 1 200$, c'est un exemple, qui vont pour le projet, on n'a pas envie de revenir parce qu'on se dit, bah pourquoi ? Tu comprends ? Je ne dis pas que c'est toi ? Je ne dis pas que c'est qui ? Il n'y a personne. On ne dit pas ça. Non, non, non. C'est juste se dire comment on fait. Parce que moi ce qui m'embête, c'est que par exemple, si on avait peut-être regardé un peu plus dans le détail, on aurait pu avoir 150$ de plus pour faire le ciment sur l'autre. Et on me dit, il n'y a pas. Du coup, moi, on s'est dit, bah c'est dommage. Le sol, il est là, on n'a pas le sol. Alors que c'est une belle somme d'argent, 2 500$. Tu comprends ? Donc on se dit, nous, ça nous a embêté qu'il n'y ait pas le ciment. Donc on va regarder les comptes et les devis. Et en regardant les devis, on s'est dit, il y a peut-être des choses où on peut trouver 150$. Tu comprends l'approche ? C'est que malgré le fait qu'on ait donné une belle somme, on n'a pas pu finir tout ça. Et on s'est dit, mince, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a regardé plus en détail. Tu comprends ? On comprend que le pays, chacun, prenne peut-être quelque chose. C'est le pays, c'est comme ça. Non, chez nous, on n'a pas rien fait ça. Ah bon, bah si vous ne faites pas ça. Il y a des frais de structure dans le budget. Il y a des frais de structure. Mais bon, c'est normal. En fait, le truc, c'est que c'est ça. On s'aperçoit que le prix dans les commerces est bien plus faible, voire deux fois plus faible de ce qu'ils ont mis dans le devis. Donc, c'est toujours pareil. On travaille avec des gens qui veulent faire du bien, mais il y a des tentations. Et le problème, c'est que ça répercute tout de suite sur les gens qui n'ont vraiment rien. Donc, on essaie gentiment de voir comment on peut arranger les choses. Parce qu'il nous manque des sacs de ciment pour faire un des revêtements et dire qu'il n'y avait pas assez d'argent. Ce qui nous a fortement embêtés. Voilà. C'est ça aussi. On apprend, nous, à se dire, mince, on aura pu faire autrement, on aura peut-être plus vérifier en amont. C'est aussi ça, les projets humanitaires. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est que ce soit fait. Et du coup, d'apprendre aussi. Ce que je veux, c'est qu'on achète des sacs de ciment et qu'on puisse finir l'école. C'est pour ça qu'on est venu. Si on vient là et que l'école n'est pas finie, alors qu'on a donné une bonne somme d'argent, ça ne va vraiment pas aller. Quand je te dis que ça ne va pas aller, c'est que sur l'avenir, ça ne va pas aller. Tu comprends ce que je veux dire ? J'essaie d'être gentil en fait. Très gentil. Mais si un truc, juste le ciment, on ne peut pas le finir alors que c'est possible et qu'on calcule, nous, on ne va vraiment pas être content. Et ce n'est pas le but. On a envie d'être content et de faire des bonnes choses avec vous. Et je suis sûr que si tu passes un coup de téléphone, tu peux arranger les sacs de ciment. Après, nous, on te laisse faire. Où c'est comment, ce n'est pas grave. Mais tu peux arranger ça. Ça, c'est pour transporter, c'est ça ? Oui. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Non, je regarde seulement. Ils sont les sacs de ciment. 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 Ça, ça coûte 80 dollars. Un, un. Un seul. Un seul. 13 dollars. 15. 13. 13 dollars. Est-ce que vous pouvez acheter ? On ne sait pas encore. On essaye, mais on verra. On y va. Après pas mal de diplomatie et d'insistance, nos interlocuteurs de l'association ont réussi à retrouver des fonds pour acheter le ciment et on a pu atteindre notre objectif. Terminer la dernière salle de classe. Et c'était ça le plus important. On a pu finaliser tous les sols, tous les murs en bois et installer les nouveaux pupitres fraîchement fabriqués. Et vous les avez fait faire à côté, dans la zone artisan qui est à côté ? En ville. Dans la ville. Vous avez dépensé l'argent ici, en local, ça c'est bien. Et le bois, c'est quoi ? On pouvait expliquer ? Le bois. Ouais, c'est quoi comme bois ? C'est un bois qui est costaud. C'est un bois qui est résistant. Bon, c'est la petite touche finale avant de prendre la photo souvenir de la première classe, fini avec les jolis pupitres tout neufs, le sol avec le béton lissé, les murs avec toutes les planches qu'il faut. ça fait super plaisir. Ça fait très très plaisir même. C'est la fin du premier projet. On va bientôt reprendre la route. Et ça fait super plaisir de voir l'école comme ça. Donc il y a une salle qui est totalement finie. Il y a une autre où ça sera bientôt fini aussi avec le béton. Et puis de voir tous les gamins. Et voilà, c'est pas parfait. On cherche pas que ce soit parfait ou changer le monde. Mais en tout cas, ça donne de l'énergie pour poursuivre l'aventure. Il nous reste encore presque deux semaines. Donc ouais, c'est cool. Cette première mission à Goma, elle nous a immédiatement plongé au cœur de ce qu'est, sur le terrain, un projet de solidarité internationale. Ces premiers jours nous ont déjà appris plein de leçons importantes et on allait pouvoir s'en servir pour la suite. On a continué notre aventure en s'enfonçant encore un peu plus en RDC, dans une zone de grands besoins où l'insécurité est encore plus forte. Ici à Ouvira, les exactions des rebelles et les enlèvements, en particulier sur les étrangers, sont malheureusement assez fréquents. Je vais être honnête, on n'était vraiment pas rassurés. C'est pour ça qu'on a choisi de faire tout le trajet en transport local, pour se faire le plus discret possible et ne pas attirer l'attention avec un véhicule privatisé. Après 122 km en 8 heures de route à 18 ans entassés dans ce petit minivan, on a fini par arriver à Ouvira où on était venu soutenir un projet de construction de Cybercafé. J'ai tout de suite été échangé avec le directeur de l'association pour mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle initiative. Mon association a con but d'unir, éduquer et inspirer les jeunes d'ici Ouvira divisé par les conflits. Depuis 1996, on a eu des conflits intercommunautaires. On a eu presque 2 millions de déplacés internes et 3 millions de déplacés externes. beaucoup ont pris la guerre jusqu'en Tanzanie, en Jambie. Et mon association, c'est un peu d'unir les jeunes, les éduquer sur la paix à travers les sports, à travers les ateliers d'éducation à la non-violence, l'éducation à la paix. Et le Cybercafé, en quoi c'était utile pour toi ? Vous constaterez que notre organisation dépend beaucoup de la terre externe. Et avec ce Cybercafé qui vient d'être installé, on... Grâce à ça notamment. Donc là, en fait, les maçons, contrairement à la France notamment, où les maçons, ils vont chercher le ferraillage, tout est prêt, tout est déjà prêt à l'emploi. Ici, en Afrique, notamment à Ouvira, vous voyez qu'ils achètent le ferraillage, mais séparés. Et en fait, sur le chantier, après, ils fabriquent tout eux-mêmes, de A à Z. Donc là, on a mis une petite demi-heure à fabriquer le ferraillage, qu'on va mettre après, en haut, là, sur la maison. Bon, c'est assez marrant, parce qu'en venant, en faisant le trajet pour venir sur le chantier, il y a plein de gamins, évidemment, qui nous ont suivis. Et d'eux-mêmes, ils nous ont vus prendre des pierres, donc ils sont venus nous aider. C'est assez incroyable. À chaque fois, c'est la même chose. Donc on les fait pas travailler, hein. C'est eux qui... Je sais pas, ils s'allent en plein de venir nous aider. Regarde ! Ça va 100 fois plus vite, en plus. A sante ! A sante ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant le chantier, Jean-Paul nous a proposé de rencontrer les enfants soutenus par l'association. On nous a même invités à participer à leurs activités avec eux. Forcément, avec une foule d'enfants surmotivés et amusés de nous voir, ça se refusait pas. Alors c'est un moment assez génial puisqu'on est en train de rencontrer les enfants qui sont aidés par l'association dont on construit le Cyber Café. Donc ça fait chier au cœur de voir tous ces petits bouts qui sont là et qui sont réunis justement par le sport qu'on essaie d'occuper avec des activités un peu divertissantes. Et c'est disminant parce que tout à l'heure, ça scande, tu sors annonce et il y a une vraie énergie. Voilà, c'est génial ! On va mettre des buts ? Oui ! C'est plein de buts ! C'est quel but d'avoir des jeux ? C'est pour les divertir ? Non, non, c'est pour les éduquer. Les éduquer ? Oui. Qu'ils apprennent des règles ? Non, non, qu'ils comparent le jeu avec la situation familiale peut-être. D'accord. Oui. Donc se leur donner un cadre, des règles. Voilà. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et leur apprendre la discipline par rapport à toi, le coach. Super. Bravo. Merci. Bravo. Allez les enfants, on est reparti ? Oui ! On va jouer ? Oui ! On va jouer ? Oui ! Je crois que je ne vais jamais voir le ballon revenir en fait. Ça, c'est clairement la grave erreur que j'avais en tête. La fausse idée, c'est de se dire que tu fais des dons et que ça les aide. Alors qu'en fait, je m'aperçois que les dons, c'est simplement une rustine. Et ce qu'aident le plus les pays en voie de développement, très pauvres, c'est de faire un don ou un mécénat sur un projet qui va pouvoir créer ensuite du revenu. Et là, c'est l'idée en fait avec cette asso, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de fonds, ils dépendent du mécénat. Mais en faisant ce cybercafé, ils auront des fonds qui vont rentrer, qui vont financer ensuite leurs différents projets. Ils n'auront plus besoin ou très peu de mécénats et de gens extérieurs qui leur financent leur activité. Et c'est vrai que je n'avais pas ça en tête. Et c'est super important en fait, cette idée de créer de l'entrepreneuriat pour les rendre autofinancés et autonomes. Encore de belles leçons apprises durant ce projet. Même si on n'a pas eu la chance de voir le cybercafé abouti, on recevra quelques semaines plus tard des photos de la fin des travaux qui nous ont fait chaud au cœur. On a repris la route vers le pays voisin, le Burundi. Ici, les conditions de vie sont meilleures qu'en RDC, mais elles restent encore très précaires, surtout sur le plan sanitaire. C'est pour ça qu'on a décidé de venir en aide à ce centre médical. Il y a un gros problème en Afrique, c'est l'eau courante. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un autre type de projet. On va acheter un tank à eau pour pouvoir récolter l'eau de pluie dans un centre médical. Et comme tu peux voir, celui-là, il fait quand même 10 000 litres d'eau. Et on se pose la question de comment on va le transporter. Un vrai camion plus gros. D'accord. Celui-là, il vient d'où ? Il est ici. On est en train de mettre les pneus sur le camion. De quoi ? Ils sont en train de mettre les pneus sur le camion. Ah, il faut mettre les pneus sur le camion. Oui, d'accord. Il y en a, il y en a. C'est un peu négatif. Il n'arrive pas à l'effort. Parce que celui qui devait nous aider à la base, son véhicule est trop petit. Oui, il est trop petit. Ok. Bon voilà, c'est toujours de l'impro sur les projets. À chaque fois, il y a des surprises tous les jours. Il faut s'adapter. Il faut être très patient. À chaque fois que tu prévois quelque chose sur un projet, il y a toujours un imprévu, un changement de programme. Que ce soit pour des petits kits scolaires ou pour des tanks de 10 000 litres d'eau. C'est bien. Il faut patienter. Bon. Bon, finalement, on n'a pas le camion. Mais du coup, on va y aller comme ça. Venez tous les gars, ça ira plus vite. Allez. C'est comme un camion, ça va vite les gars. Oui. Tu as vu ? Oui. Oui. Non. En fait, on a trouvé un camion pour transporter le tank. Sauf que comme tu peux voir, le camion est déjà utilisé pour attendre qu'ils aient fini de décharger ciment. Bon. Encore, il y a déjà une heure et demie de retard. Il faut être patient. Bon, enfin, bonne nouvelle. Après quelques heures d'attente, le camion a fini à être déchargé. Il est arrivé sur le spot. Et on va pouvoir charger le tank. Enfin, on va essayer en tout cas. On va essayer en tout cas. En fait, on est obligé de l'acheter ici à Bujumbura, c'est la capitale du Burundi. Parce que dans tout le reste du pays, tu ne peux pas trouver ce genre de matériel. De bâtiment et autres. Et pourtant, on va dans la deuxième plus grande ville qui est à 3h d'ici. Mais on est obligé de l'acheter ici. Voilà. On y va ? Par contre, on va mettre plus de temps que prévu s'il y va en marche arrière les gars. On va pas être méchant. Oh, reviens ! Tu vois, ce qui me fait plaisir, Ludo, c'est que notre camion ne sert pas qu'à transporter un temps KO. Il sert aussi à transporter des gens qui n'ont pas assez d'argent pour se payer un taxi. Et ça, ça fait plaisir. On espère juste qu'ils sont habitués et qu'ils ne vont pas tourner. Bon, maintenant, on va falloir aller le faire rouler jusqu'au centre médical là-bas. Bon, apparemment, il y a pas mal de malheur, ça devrait le faire. Il y a doua que leurs morts de vite, comme les phosphures dans les langues sont restre en tout une grande nuit. Par contre, on peut le faire bâtrer dans les quietudes, puis le monde consiste à se faire L'achat de ce tant qu'à eau allait leur permettre de collecter l'eau de pluie tout au long de l'année et économiser environ 2500 euros par an sur leur facture. C'est autant d'argent qu'ils pourront réinvestir dans les consommables et l'entretien du matériel. Le scénar est doté d'une action sociale, ce n'est pas commercial. Il y a des familles qui viennent ici sans moyens, comme ça, ça contribue. Et vous allez pouvoir les soigner parce que vous aurez un peu plus de budget ? Oui, surtout au niveau de la passion, il y a aussi ça, on donne de quoi manger, ça va contribuer. D'accord, j'ai dit. Après tous ces projets de construction, ça nous a permis de mieux comprendre leur préparation, leur déroulement et surtout d'en tirer les bonnes leçons. Il était maintenant temps pour nous de passer à un autre type de projet solidaire, mais qui nous tenait tout autant à cœur, les dons. Mais avant de faire un don, il y a une chose indispensable à faire en amont, qui peut paraître évidente, mais à laquelle, sans expérience, je n'avais pas pensé. Cette étape, on allait la prendre durant un des moments les plus forts et les plus émouvants de notre voyage, auprès de la communauté pygmée du Congo. En fait, on vient de discuter avec le chef du village pour essayer d'identifier les besoins. Et c'est vrai qu'à la base, j'aurais fait la grosse erreur d'arriver avec des choses à offrir. Or, ça, c'est une grosse erreur à faire puisque tu ne sais pas le nombre qu'ils sont, tu ne sais pas ce dont ils ont vraiment besoin. Et ça, c'est intéressant parce que c'est grâce à Ludo et Jérémy que j'ai fait ça. Enfin, on est venu justement pour d'abord comprendre ce dont ils ont besoin, pour pouvoir ensuite vraiment faire quelque chose d'utile et non pas qu'on croit utile. Ça, c'est une grave erreur que j'aurais faite, moi. Jombosana ! Jombosana ! Jombosana ! Aberigani ! Kusuri ! Kusuri sana ! Jombosana ! Sous-titrage ST' 501 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 On est reparti de cette première distribution de kits scolaires un peu mitigée. Entre la satisfaction d'avoir été utile et la frustration de ne pas avoir pu vivre le moment d'une façon plus humaine, en prenant le temps d'échanger avec les gens qu'on voulait aider. Mais ça, c'était rien comparé à ce qui allait nous arriver durant le prochain don. A ce moment-là, on aurait certainement préféré pouvoir redistribuer les dons dans des bonnes conditions et partir. Pourtant, tout avait bien commencé. Maintenant, on va aller dans le village de Gatumba, c'est pour faire la distribution dans l'école qu'on a besoin et pour lesquels on a acheté les kits scolaires. C'est bon ? Oui, vous en êtes arrivés ? Oui. En d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui ! Oui ! Oui ! Ça va ! Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que chaque fois que je fais quelque chose, il y a un tambourineur qui m'accompagne dans ma vie. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Allez les mecs, un petit volant qu'on distribue, je veux un petit morceau. Voilà. J'avais plus envie quand même. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je fais un projet pour aider les gens. J'espère que, même si c'est une petite contribution, ça pourra aider les élèves de ce village et que ça pourra améliorer votre scolarité. Murakose ! On est en train de se concerter parce que Jean-Pierre, qui est le représentant ici du centre, il a décidé de donner aux 80 élèves les plus méritants et les plus assidus le kit scolaire un peu plus fourni pour justement inciter les autres à venir plus souvent et à être plus assidus à l'école. Et on va essayer justement de garder au moins un cahier pour tous les autres enfants, mais que ce soit un peu la carotte pour les inciter à venir. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas notre décision, c'est le responsable du centre qui a décidé de faire comme ça. Ce n'est pas nous, on est là pour aider et c'est lui qui sait comment mieux aider ses enfants. Donc tout à l'heure, on discute de ça en fait. On peut commencer à faire la paix ? On va commencer par la liste des 80 qui ont été le plus assidus. Numéro 1, Ezekiel N.C.M.I.U.M.A. Numéro 14 ! Félicitations Eric. Bravo, félicitations. Numéro 30 ! Numéro 18 ! Jeannette Endaïsenga ! En fait je crois qu'Udo il se recroit, en fait c'est le stade de foot, c'est la présentation des joueurs quoi. Numéro 17 ! Bon là c'est la deuxième phase, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va vouloir donner à tous les autres enfants. Mais vu que ce n'est pas une remise, ça va être un peu à la chaîne. Et les enfants sont beaucoup plus jeunes pour le coup. On aura un peu peur que ça parte un peu dans tous les sens. C'est le nom ! C'est le nom ! Lui, c'est le nom ! Éate par desnos de l'extension C'était pire que ce que je croyais. C'était pire que ce que je croyais, elle s'est transformée en cohue générale, autant la remise des prix c'était génial, mais les autres qui sont venus, parce qu'en fait il y a eu d'autres enfants qui ne sont pas membres de cette association qui sont venus, on a voulu leur donner quelque chose, mais du coup il y a moins de discipline parce qu'ils viennent à l'école, ils suivent moins de règles, et c'est le bazar, et là on s'est fait dépasser, même les locaux n'arrivaient pas à organiser les choses, nous on leur demandait des consignes, mais les consignes sont en français forcément, ça ne s'est pas bien passé, ça fait toujours mal au cœur. Après ce qui nous était arrivé pendant la dernière distribution, on redoutait clairement la prochaine, on ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer le pire, mais on allait essayer de mettre en pratique les leçons qu'on avait apprises. Par contre, il y a une chose qui ne changeait pas, c'est le superbe accueil qu'on nous réservait à chaque fois. en fait c'était une journée internationale de la paix, par le sport et du développement. c'est vrai que c'est important ici, parce que c'est une zone qui a connu pas mal de violence et encore assez récemment, et le sport ça permet de toujours apaiser les mœurs, et surtout de recréer un quotidien un peu sympa pour les enfants. Apparemment il y a une voiture qui est mal garée. Bon là ça va être chaud, parce que là il y a plus de 300 enfants là derrière, ça va être chaud à tenir. Je disais, il faut qu'on mette des choses au clair, parce qu'hier on était dans un village, et la première partie de la distribution des cahiers s'est bien passé, parce qu'on donnait aux gens nom par nom, et à partir du moment où on a voulu donner à tout le monde, on a voulu distribuer aux autres enfants, ça a été la cohue et on n'a pas su gérer en fait, parce qu'il y avait trop de gens et c'était pas organisé. Tu vois là on vient d'arriver, ils sont contents, il y a de l'effervescence, mais quand il y aura de la distribution, il faut que ce soit cadré, il faut pas que ce soit dans tous les sens, tu comprends ? Il faut que ce soit les uns derrière les autres, il faut que ce soit organisé avant qu'on distribue. Si on voit que ça en train de bouger et qu'on arrête la distribution, on ne donnera rien. Parce que hier ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des enfants qui en prenaient plusieurs, la distribution elle n'était pas organisée, et ce qui fait qu'il y a des enfants qui avaient trois cahiers, d'autres qui n'en avaient pas. On a essayé la file indienne, les uns derrière les autres, et en fait ça marche pas ici. Parce qu'il y a tout le monde. On s'est dit ainsi, chacun va recevoir trois cahiers. Et puis il y avait d'autres cellules. Et comment tu vas faire ? On va travailler sur la liste. Qui reçoit les cahiers ? C'est tous les enfants qui viennent ? Non, il y a une liste. D'accord, ok. Et puis après cette liste, parce que chacun va recevoir trois cahiers, il y a plus de 160 cahiers qui vont rester, comme ça on va décider au reste. Comment ? Comment ? C'est ça qu'on ne veut pas nous en fait. C'est ça le problème. Alors si ce n'est pas ainsi, nous sommes ici, ma proposition est simple, restez nous avec tous ces cahiers, on va décider au plus des bilanables qui vont venir très bientôt. N'est-ce pas ? Ça me semble mieux ça. Oui. Comme ça vous parlez pour les méritants. Les méritants. Le reste, disponibiliser ces cahiers dans le centre. Au fur et à mesure, des personnes qui en auront besoin. Oui, oui. Ça me paraît mieux ça. Comme ça vous les gardez, le reste de cahiers vous les gardez. Oui, oui. Et on trouve toujours la nécessité. Peut-être qu'il y aurait des rois d'autres emplois bien et d'arrables, plus que qui viennent ici aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. D'accord. Ça nous semble comment les gars ? On est d'accord. En plus c'est sur la durée donc c'est super quoi. Non mais on évite qu'on va s'enir. Alors on essaie de ne reproduire pas à reproduire les mêmes erreurs. Super. Et bien génial. On fait comme ça, ça nous va. Très bien. Bon plan. Mota. Là il y a les kits scolaires. Là il y a les kits. Où est-ce qu'on les met ? Les kits. Le matériel que tu as dit. On les met ici. On va faire de la place. On va faire de la place. Les enfants ils nous laissent de l'espace. On va faire de la place. Regarde ils sont déjà autour de nous. Si tu es sorti matériel, il y a le bazar. On reprend tout. On ne te donne rien. En fait c'est juste ce qu'on a fait. C'est qu'hier on a eu cette expérience. C'était mauvais. C'est ce qu'ils vont recevoir. C'est ce qu'ils vont recevoir. C'est ce qu'ils vont mettre dans la salle. Ce n'est pas l'idée. Mais nous on dirait juste qu'il soit calme et qu'il n'y ait pas. Et que tout le monde ça ne s'arrache pas les choses. On veut faire plaisir à un maximum de gens. On veut aider un maximum d'enfants. Mais pour que ce soit dans des bonnes conditions. On va essayer de lui faire comprendre qu'hier c'était compliqué. Et c'est parti un peu en cacahuètes. Mais lui il a l'air super serein. Nous un peu moins. Parce qu'on ne voudrait pas reproduire les mêmes erreurs. On voudrait tirer les bonnes leçons. Non mais ça fait mal au coeur en fait. Parce que tu as envie de bien faire. Et si le process est mauvais. Bah ça va être un peu nous les fautifs d'arriver et faire n'importe quoi. Donc ça peut se retourner contre nous. Reculez, reculez, reculez. Je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, un peu de calme et de discipline. S'il n'y a pas de discipline, nous reprenons tout et nous partons. Hier on était dans un autre centre. Il n'y a pas eu de discipline. Et donc on a repris et on est partis. Je pense que cette technique de laisser au centre et de laisser gérer sur le long terme. Plutôt de donner à court terme. C'est une meilleure solution. C'est bien mieux qu'hier. C'est bien mieux qu'hier. On est content. Non mais c'est ça qui est bien. Quand tu fais des erreurs, tu essaies de rectifier le tir. Et pour l'instant c'est ce qu'on a fait. Et je suis très content. Une main, une main, une main. On a fini par arriver à Butare au Rwanda pour notre dernier don de kit scolaire. Cette fois, on était beaucoup plus confiants et détendus pour la distribution. Faut dire, on commençait à être rodés. En plus, on a très vite compris que le Rwanda était plus développé que ses pays voisins. Et ça s'est tout de suite ressenti dans ses structures éducatives. C'est toujours sympa de pouvoir faire des choses que tu n'as pas le droit chez toi en France. Donc là, on est à l'arrière du pick-up pour amener tous les kits scolaires à l'établissement. Et j'aime bien. Ce foyer était clairement un bel exemple à suivre. Il accueille des enfants de la rue victimes de la drogue et de maltraitance, mais également les éduque, les loge et les nourrit. Ils nous ont dit qu'en 15 ans, ils avaient réussi à créer une ferme qui fournissait une grande partie de la nourriture aux enfants. En plus, ça leur permet également de leur enseigner l'élevage. L'exercice parfait pour les former aux responsabilités de la vie adulte qui les attend une fois qu'ils partiront d'ici. Et cerise sur le gâteau, ils offrent même un lapin ou un cochon à chaque enfant qui quitte le centre pour entrer dans la vie active. Ça peut faire sourire chez nous, mais au Rwanda, c'est un coup de pouce qui peut faire toute la différence. On a vraiment vu pas mal de centres et d'écoles en difficulté, en grande difficulté. Et dans ces cas-là, tu dis que c'est juste une toute petite aide et tu sais pas où ça va vraiment mener. Mais quand tu viens visiter ce genre d'endroit, ça donne plein d'espoir parce que c'est un exemple incroyable. On a appris plein de choses et on espère vraiment que ça pourra inspirer les autres établissements environnants, mais aussi les autres pays limitrophes parce que nous, on a vraiment été bluffés. C'est beau de finir sur cet établissement-là. On arrivait sur la fin de notre voyage solidaire. Ce matin, Ludo tenait à nous faire découvrir ce qu'est le Tuaming, une autre façon de se rendre utile en voyage. Il a même créé la plateforme Travel with a Mission pour ça. Le Tuaming, c'est une forme de voyage innovant qui cherche à ce qu'on partage connaissances, compétences, expériences tout en voyageant. Ça permet du dialogue interculturel, ça permet parfois de déconstruire des stéréotypes, ça permet d'apprendre tout simplement à mieux se connaître les uns les autres. Et pour moi, la construction de la paix durable au niveau mondial, c'est apprendre à se connaître les uns les autres. Parce qu'il y a tellement de conflits aussi qui sont vus à ne pas se connaître suffisamment les uns les autres, être dans des bulles les uns contre les autres. Et moi, j'essaye de déconstruire ça en fait. Et Ludo, lui qui avait fait tellement de sessions durant son tour du monde en stop, on peut dire qu'il n'avait pas perdu la main. Quels sont les 10 plus grands pays du monde en taille ? Quel est le numéro 1 ? La Zalancas, c'est une ville, c'est pas un pays. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est de donner aux gens l'envie de voyager pour qu'ils aient envie de découvrir le monde et s'apercevoir qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres cultures. Je vais demander à 5 personnes de nous rejoindre. Mon rêve, c'est de devenir riche. Et quand je peux devenir riche, je construireai beaucoup d'écoles dans mon pays pour que tous les enfants soient allés avec eux. Quelle est votre vision de la France ? Est-ce que vous pourriez me dire peut-être des mots si je vous dis la France, vous avez quoi comme image ? Quand on parle de la France, moi je crois que c'est un bon pays peut-être. Mais il y a un racisme exagéré. Par rapport à qui ? Au noir. D'accord. Oui. La France a des personnes intelligentes comme vous. C'est ça l'image que tu as de la France ? C'est un pays esclavagiste ? D'accord. L'esclavagisme, c'est des réalités, on ne peut pas les dénier. Donc tout le passé colonial, etc, il existe. Nous, la nouvelle génération, on essaye de construire sur d'autres bases, mais le passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc c'est effectivement des choses négatives qui ont été faites et on espère, et c'est d'ailleurs dans cette optique-là aussi qu'on est là, c'est essayer de construire une nouvelle relation et essayer d'apprendre à se connaître mieux les uns les autres. Du coup, tu veux savoir en fait comment on fait les cultures, l'agriculture ? Ok. Alors, ça peut être différents types d'expérience. On va aller jouer de la musique dans les écoles du monde entier ou dans les hôpitaux du monde entier. Ça peut être quelqu'un qui veut sensibiliser aux énergies alternatives ou au recyclage et autres qui va aller d'une école à une autre. Ça peut être quelqu'un qui veut faire un tour du monde et qui va renseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier. Donc en fait, le Twaming, c'est cette idée de se rendre utile tout en voyageant. Donc tu portes un projet ou tu portes quelque chose que tu peux transmettre. Alors, il ne faut pas venir en donneur de leçons, c'est la pire des choses. Et il faut que ce soit sous forme d'échanges. Et moi, je pense que chaque interaction positive entre individus de cultures différentes est un vote pour un monde meilleur quelque part. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Si on a envie de se rendre utile, mais qu'on n'a pas forcément le temps, le Twaming, c'est une solution facile à mettre en place, que ce soit le temps d'un voyage ou tout simplement d'une journée. Une mission humanitaire, ça semble souvent réservé aux grandes ONG. Ce projet nous aura appris que même à petite échelle, on peut avoir un impact positif, même modeste. Et même si on a fait des erreurs, l'important pour nous, c'est d'avoir agi et surtout beaucoup appris pour faire mieux la prochaine fois. Si tu veux aider sans avoir la prétention de vouloir changer le monde, mais tout simplement être utile, alors j'espère que ce film t'aura donné envie d'agir et monter toi-même ton projet, aussi simple et modeste qu'il puisse être. Parce que la plus petite des actions sera toujours plus utile que la plus belle des intentions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il peut pas s'en empêcher à la fin de chaque remise de kit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501